bonjour à tous voici un nouveau tutoriel pour vous présenter le corps saturn sorti sur mrfpga le 22 mai dernier donc pour ce faire il faut aller dans le répertoire game saturn et modifier les fichiers des bios sega saturn par boot.rom et cd underscore bios.rom il faudra aussi évidemment le corps saturn en format rbf qui sera déposé dans le répertoire console une fois ces opérations réalisées le corps saturn devra se lancer donc on arrive directement dans le menu de du corps saturn dans lequel on va choisir un jeu au préalable il faudra aussi mettre slave cpu enable is pour éviter les glitchs vidéo et choisir sa région parce que les jeux sont sont bloqués sur la région donc si un jeu est européen il faudra mettre la région europe en premier lieu et sélectionner le jeu donc là j'ai lancé night version européenne sur le corps saturn il s'est bien lancé alors parfois ça va être un petit peu difficile il faudra faire un reset du corps relancer le corps entièrement mais ne vous inquiétez pas à moment donné ça va fonctionner donc là on voit le jeu qui tourne très très bien en sachant que j'ai qu'une barrette de ram 128 méga et que la barrette de ram 128 est obligatoire si vous êtes en single ram ou en dual ram ça ne fonctionnera pas dans les autres cas néanmoins le jeu est très très fluide mais le son ne marche pas encore très bien là on va voir ici un autre jeu pareil donc toujours save cpu a yes on prend le jeu layer section donc qui est en japonais donc là on va voir que le jeu va se lancer voilà je recommence et le bout de point rom qui a élu le site d underscore bios qui a été lu le jeu démarre parfaitement donc ça c'est un jeu en 2d donc généralement les jeux en 2d fonctionnent bien les jeux en 3d c'est un petit peu plus compliqué mais parce que le corps est toujours en cours de développement bien sûr donc là ce shoot them up sur saturn est vraiment excellent et là avec la manette sur sur mon écran j'ai aucun problème pour y jouer mais j'ai pas vu de glisse d'affichage pour l'instant ou de bugs particuliers et on passe à notre jeu donc là c'est burning rangers tu es un peu de mal à démarrer parfois donc il faut réciter plusieurs fois le corps une fois qu'il s'est lancé c'est bon pareil un petit souci vu que le corps est toujours en développement en fait il ya le vdp1 qui fonctionne bien donc c'est pour gérer la vidéo et il ya un vdp2 donc qui pour gérer la partie vidéo de second niveau qui est pas encore développé donc sur la partie 3d il y aura des bugs d'affichage ou des glitchs comme on peut le voir dans le jeu et des textures qui s'affichent pas bien et des jeux où il manque des arrière-plans etc au moins les jeux se lancent à peu près correctement et on continue sur notre jeu toujours pareil on va chercher son jeu en resident evil en version européenne donc là je change la région je mets europe donc là on va voir que vu que j'avais mis japonais avant le menu va me dire je comprends pas le disque ne peut pas être lu donc là je bascule en européen je fais un reset du corps ça redémarre et là le jeu va fonctionner parfaitement parmi forcément les bugs d'affichage comme je vous l'ai expliqué par le passé sur le vdp2 donc n'hésitez pas à relancer plusieurs fois le corps faire des reset du corps ça va se lancer beaucoup de jeux marche dans l'ensemble certains ne marchent pas du tout mais quand même pas mal de jeux qui fonctionne bien voilà donc c'est un petit tuto rapide j'espère qu'il vous plaira je mettrai tous les liens dans la description pour récupérer le corps saturne le bios ainsi que quelques informations complémentaires qui pouvant être utiles merci à tous à bientôt